bonjour nous allons regarder ce qui concerne le signe du bélier durant cette année 2025 bon globalement c'est plutôt favorable vous allez voir pourquoi je vais regarder les planètes lentes et les planètes rapides cette fois ci beaucoup plus en détail pour vous rien que pour vous alors le premier élément majeur majeur c'est l'entrée de pluton en verso pluton va former avec vous ce qu'on appelle un angle de 60 degrés pluton vous cassez les pieds façon régulière depuis 2008 cette fois ci c'est vraiment mais alors vraiment fini pluton rentrant en verso il forme avec vous ce qu'on appelle un sexil à l'angle de 60 degrés donc on rentre dans une période qui va durer une bonne quinzaine d'années durant laquelle on va se refixer des objectifs avec beaucoup moins d'angoisse beaucoup moins de stress beaucoup moins de de catastrophes qui vous tombent sur le coin du nez on va être soulagé de ce de ce poids archaïque de l'influence plutonienne qui est une vraie plaie quand on l'a subi et qui à l'inverse est un tel apport pour cibler les objectifs avec beaucoup plus de finesse et d'instinct lorsqu'il vous veut du bien c'est le cas vraiment soyez tranquille avec pluton ouf on se débarrasse de quelque chose d'épouvantablement lourd enfin neptune c'est un gros morceau il va arriver chez vous celui là on peut pas le louper neptune c'est la sensibilité pour vous qui êtes globalement plutôt des tempéraments moteur dynamique et dominant cette l'influence de neptune va vous permettre en arrivant chez vous de vous humaniser de vous rendre plus réceptif et sensibles d'intégrer davantage même si vous le faites déjà les enjeux en présence liés à l'entourage dans lequel vous évoluez neptune c'est l'inconscient collectif neptune il vous rend plus apte plus fin plus sensible plus intuitif aussi donc son apport en matière d'humanité il est formidable son signe de prédiction c'est le poisson on connaît la délicatesse la sensibilité et la finesse des ressentis des poissons c'est à votre tour de bénéficier de cette influence là et il va rester chez vous neptune il va y arriver le 30 mars il va rester jusqu'au 22 octobre et à partir du 22 octobre il retournera voir les poissons donc cette séquence du 30 mars au 22 10 sur le plan humain sur le plan ouverture sur le plan réceptivité ça va être beaucoup mieux moins de tension moins peut-être parfois d'impulsivité plus de recul plus de sensibilité va vous aider essentiellement à vous sentir plus proche plus fin dans la proximité avec l'entourage et ça peut être quelque chose d'extrêmement dynamisant pour élargir votre champ relationnel donc profiter de cette période elle est particulièrement intéressante neptune c'est une planète qui qui ouvre à des nouveaux champs de conscience c'est très très positif l'arrivée de neptune pour vous très vraiment je vous assure ensuite uranus uranus il ne vous concerne pas avant le 7 juillet uranus peut être de la nouveauté de l'originalité de la créativité mais à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre il sera en gémeaux et en gémeaux c'est 60 degrés après vous c'est ce qu'on appelle un sextile donc attendez-vous entre le 7 juillet 8 novembre à l'émergence de nouveaux projets à une idée qui va faire son chemin à un changement pour le coup assez rapide d'orientation là entre le 7 juillet 8 novembre une idée nouvelle un apport quelque chose qui peut apparaître une brèche qui s'ouvre une impression de retrouver de l'autonomie de la liberté de la mobilité une dynamique nouvelle dans lesquelles vous pourriez vous investir mais pleinement avec élan avec des résultats rapides uranus est une planète rapide les angles formés par uranus dans cette période là sont très stimulant dynamisant stimulez votre créativité votre dynamisme ou d'envie de partir chose de neuf elle est très très belle cette période là à ne pas me louper on amorce un très beau cycle avec ce passage d'uranus qui vous veut du bien en plus il est en troisième maison solaire a priori tout ce qui est relationnel peut être mis en valeur vous pourriez élargir votre champ de contact votre champ relationnel par exemple faire des rencontres voir des nouveaux visages évoluer changer de contexte apporter du neuf dans votre vie très très positif objectivement après il ya cette urne cette urne va arriver chez vous à partir du 25 mai du 26 mai 25 26 mai jusqu'au 1er septembre cette urne soyons lucides c'est pas toujours un cadeau pourquoi parce que autant uranus vous dynamise pluton vous soulage les deux très très intéressant neptune vous humanise j'en avais trois qui vous veulent du bien c'est très bien déjà trois qui vous veulent du bien saturne qui arrive chez vous ça correspond à une période de recul qui nécessite de comme je le disais faire de l'élagage du nettoyage vis-à-vis de tout ce qui n'a plus de raison d'être qui est obsolète dans votre vie qui vous ralentit qui vous freine qui parfois même vous handicapent c'est un peu le boulet aux pieds le sac de 20 kg de pont sur le dos saturne qui arrive vous remet en lumière tout le contexte dans lequel vous évoluez qui se révèle du passé donc il faut remplir les sacs poubelles j'allais dire mettre tout ça à la trappe vous délester vous soulager vous libérer de tout ce qui est susceptible de vous ralentir et vous freiner pendant l'année qui vient donc si en même temps avec le passage de saturn si vous vous sentez plus fatigué plus ralenti plus dans le doute c'est normal saturn fatigue parce que saturn vous remet en face des réalités il vous place en pleine perception lucide de toutes les contraintes environnantes dont vous devez vous dégager donc la fonction première de la planète saturn ça consiste à vraiment vous libérer l'esprit et vous libérer non seulement l'esprit mais au niveau organisationnel tout ce qui vous pèse voilà son voilà sa fonction c'est son rôle ensuite il ya jupiter jupiter planète de la chance jupiter est très productif pour vous jusqu'au 10 juin donc cette première partie d'année 2025 l'aspect jupiter est consolidant période de chance d'expansion période positive période dynamisante période où on voit la vie en rose on voit la vie du bon côté on doit prendre de l'expansion faire oser essayer faire des tentatives en des initiatives dynamique être généreux chaleureux positif c'est ça l'influence de jupiter donc profitez en profitez en pleinement jusqu'au 10 juillet c'est ce que je vous disais parce qu'à partir de 10 juillet jusqu'au 31 décembre jupiter sera en cancer et en cancer il forme avec vous ce qu'on appelle un carré et un carré c'est une une influence excessive et cette influence excessive se traduit par un risque d'embonpoint par un côté plus dépensier plus imprudents plus impulsif je dirais pas plus négligent mais une sorte de de pléthore de recherche de facilité voilà donc attention à cette période qui correspond à celle qui arrive le 11 juin voilà jusqu'en fin d'année comptez vos sous vous emballez pas soyez pas trop dépensier pas trop généreux organisez vous faites attention à ce que vous signez jupiter c'est aussi la loi l'ordre des contrats tout ce qui est financier donc sa période un peu à surveiller en deuxième partie d'année soyez plus vigilants tout le gros de l'effort on doit le faire jusqu'au 11 juin la période de chance elle est là très concrètement maintenant je vais regarder les planètes plus rapides la plaie qui vous tient le plus à coeur c'est mars mars c'est l'action mars quand il forme des aspects heureux avec vous il vous apporte une tonicité une énergie un dynamisme une volonté une puissance d'action qui est formidable et lorsqu'il forme des aspects un peu plus compliqués mars invite à passer en force et quand on passe en force il y a souvent ou des dégâts collatéraux ou des effets sur le long terme qui on prévoit pas et du coup après faut régler faut réparer tout ce qu'on a mis en place de façon un peu rapide en précipitant les choses alors la période commence pas mal jusqu'au 7 janvier mars est en lyon et quand il est en lyon c'est un signe de feu comme vous excellent jusqu'au 7 janvier pour produire une très belle énergie dynamique efficace on produit un effort il ya du résultat j'aime beaucoup jusqu'à 7 janvier en revanche du 7 janvier jusqu'au 18 avril mars va retourner en marche rétrograde dans le signe du cancer c'est pas une période formidable pourquoi parce que quand il est en cancer il est en carré avec vous donc oui il ya de l'énergie mais on n'est pas à l'écoute des signaux de fatigue donc on tire trop sur la machine on risque de s'épuiser on risque de finir sur les genoux on risque de commencer plein de choses avec du mal à les terminer donc à vous d'avoir la prudence de ne pas entreprendre trop de projets de façon simultanée durant cette période là et en parallèle lorsque vous sentirez qu'il ya un obstacle et bien on le contourne plutôt que de lui rentrer dans là où on va dépenser le plus gros de sa force d'action pour des résultats qui seront finalement assez moyen choisissez vos combats maîtriser bien là où vous devez mettre de l'énergie où ça paye et là où on va mettre de l'énergie on va en dépenser des résultats qui seront pas terribles voilà quand mars est en conflit avec vous ce que ça peut engendrer et puis aussi quelques tensions quelques fatigue quelques rapports de force des frictions c'est une hypothèse tout à fait possible durant cette période là avec le carré de mars les choses s'améliorent radicalement par la suite lorsque mars retourne dans un signe qui vous veut du bien il retourne en lyon du 19 avril au 17 juin magnifique période où là tout ce qui était resté bloqué se libère se soulage vous retrouvez les coups des franges pour agir avec une énergie optimisée très efficace vous rentrez de nouveau dans un cycle où l'effort paye les choses s'enclenchent naturellement avec beaucoup plus de facilité de fluidité ensuite du 18 juin au 6 août mars sera en vierge il a aucun impact sur vous en direct on appelle ça des relations de quinconce quinconce c'est 60 plus 90 c'est à la fois un angle heureux et un angle tendu finalement ça s'annule c'est assez neutre un quinconce donc période neutre au niveau de l'action mais il n'empêche que rien qui entrave rien qui stimule vous êtes tout simplement dans une phase neutre au niveau de la dynamique martienne en revanche du 7 août au 22 septembre mars sera en balance dans votre secteur opposé 7 août 22 septembre secteur opposé qu'est ce que ça donne ça veut dire que on va devoir composer avec des interlocuteurs des interlocutrices un entourage un environnement qui aura sa part décisionnaire dans vos prises de décision qui que l'on devra faire intégrer dans tous vos choix dans ce vers quoi vous tendrez votre énergie on devra prendre en compte parce que ceux qui sont autour de façon à leur fait les faire adhérer ce que vous voulez sans forcer sans qu'on soit obligé d'être en combat en conflit parce que finalement c'est de l'énergie mal canalisée à l'inverse avec ce mars en opposition si vous avez la sagesse et la subtilité de savoir optimiser la bonne volonté le sens de l'effort de ceux qui sont autour en les ménageant vous verrez vous obtiendrez de bien meilleurs résultats et durant cette période là mars opposé maison 7 chez vous en condition salaire qu'est ce que ça donne ça peut donner des partenariats particulièrement productifs si l'on prend bien en compte de respecter le rythme le talent les besoins les attentes des interlocuteurs et des partenaires faites vous des alliés durant cette période là ensuite mars sera en scorpion du 23 septembre au 4 novembre donc pour vous idées neutres comme j'en parlais précédemment en revanche la période suivante est très très belle très très intéressante du 5 novembre au 15 décembre mars sera en sagittaire et en sagittaire c'est un signe de feu comme le vôtre et lors de son passage en sagittaire et vous apporte une énergie formidablement stimulante formidablement dynamisante une forte de d'action j'aime beaucoup mars en sagittaire parce que c'est l'action positive et avec vous ça un résultat éminemment productif vous repartez de plus belle tout ce qui était resté un peu bloqué ou sur lesquels vous n'avez pas une maîtrise se libère pour que vous puissiez pleinement exprimer le véritable potentiel de votre capacité à prendre de l'élan et à être productif réaliste dynamique offensif moteur toutes les qualités qui sont les vôtres durant cette séquence là ça sera optimisé et puis à partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre il sera en capricorne capricorne c'est un carré attention à l'excès de fatigue qui peut être inhérent à cette période là tout simplement rien de bien grave je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'olivier nous vous avons préparé une formation gratuite c'est en dessous dans la description de la vidéo cliquez laissez vous guider allez c'est reparti nous allons à présent aborder le cycle de vénus pour vous mes béliers durant cette année 2025 vénus c'est toujours un point important parce que ça concerne notre vie affective notre vie amoureuse notre sensibilité notre besoin d'aimer et d'être aimé donc c'est un angle sur lequel je m'attache beaucoup vénus va naviguer durant les doux signes pendant un an c'est ce qu'on va voir maintenant alors vénus amorce l'année du 1er au 4 janvier en verso verso est un signe qui vous veut du bien donc jusqu'au 4 janvier vous avez du charme profitez-en c'est pas mal vénus devient neutre du 5 janvier au 4 février lorsqu'elle sera en poisson avec vous il n'y a pas d'impact direct au niveau de la condition solaire en revanche celle-là vous me la notiez vraiment dans votre agenda vénus va arriver chez vous va passer dans votre secteur et lorsque vénus passe dans notre secteur à chacun sont des périodes durant lesquelles on a plus de charme plus de chance plus de fluidité relationnelle on a davantage besoin de partager son affection on a plus de charisme plus de sourire plus de facilité à séduire plus de les signaux qu'on envoie sont sont bien mieux perçus vénus donc passera chez vous retenez le bien celui-là encore une fois du 5 février au 27 mars mais c'est pas tout vous allez voir vous êtes dans une année durant laquelle vénus vous veut vraiment beaucoup de bien donc charme plus 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 entre eux je vous ai dit le 5 février le 27 mars cette année vénus amorche elle aussi ce qu'on appelle une marche rétrograde à partir du 28 mars jusqu'au 30 avril et donc ça veut dire que si vénus retourne en poisson elle rebasera obligatoirement par chez vous à partir du 1er mai jusqu'au 6 juin donc ça fait deux magnifiques périodes cette année c'est assez rare durant lesquelles vénus sera pile au dessus de votre ciel excellent donc je vous les refais du 5 février au 27 mars et du 1er mai au 6 juin deux périodes particulièrement heureuse pour tout ce qui est charme charisme chance amour rencontre séduction plaisir rapprochement élan vital passion tout ce qu'on peut espérer de mieux c'est souvent lorsque vénus est au dessus de notre tête et là deux belles périodes durant lesquelles vénus sera là ensuite vénus va traverser une période neutre entre le 7 juin et le 4 juillet comme ça en taureau juste après vous mais elle reviendra vous apporter du charme et de la chance du 5 juillet au 30 juillet lorsque vénus sera dans le signe des gémeaux qui est un signe qui vous veut du bien s'exile avec vous vénus sera pas terrible entre le 1er août et le 25 août lorsqu'elle sera en cancer car est avec vous donc attention à la gourmandise attention à l'hypersensibilité attention à à pas prendre les choses trop à coeur à pas être en différenciation entre ce que vous attendez et ce qu'on peut attendre et ce que les autres peuvent vous renvoyer comme écho c'est pas la période la plus facile 1er au 25 août mais ça passe à partir du 26 août jusqu'au 19 septembre vénus entrera en lion et forme avec vous des aspects de trigone qui de nouveau sont particulièrement heureux sur le plan affectif relationnel charme charisme et opportunité en matière de contact de rencontre de de bonnes énergies en fait très très belle cette période là 26 août 19 septembre vénus sera neutre du 20 septembre au 13 octobre parce qu'elle sera en vierge donc avec vous il n'y a pas d'impact vénus sera en balance du 14 octobre au 6 novembre alors quand vénus est opposée à chaque fois le même registre on est excessivement sensible et on doit prendre en compte les attentes les besoins les désidérata que ce soit dit ou non dit de ceux à qui on tient de ceux à quel on a on partage des relations émotionnelles et affectives on doit composer c'est la période durant l'année de l'année durant laquelle vous devrez composer avec les attentes les besoins les désirs les envies de ceux qui sont autour de vous voilà et puis ensuite vénus va continuer son périple sera en scorpion du 7 au 30 novembre donc neutre pour vous et vénus revient de nouveau dans un signe de feu qui est au vœu du bien entre le 1er décembre et le 24 décembre pratiquement tout ce mois de décembre vénus forme avec vous des angles encore une fois stimulant votre charisme votre charme votre sensibilité votre capacité à aimer votre chaleur votre élan naturel c'est encore une fois une très belle période vous êtes vraiment gâté cette année avec les influences de vénus je voudrais que vous gardiez ça en tête et enfin à partir du 25 décembre jusqu'au 31 décembre vénus sera en capricorne donc une petite tendance aux excès pour finir l'année rien d'étonnant vous connaissant donc soyez prudent tout simplement aux excès fin d'année quand vénus est en capricorne elle forme un carré avec vous bélier voilà pour cette belle année vous concernant sur le plan relationnel et effectif et enfin Mercure c'est ce qu'on va regarder maintenant Mercure c'est la planète de la communication c'est une planète qui a une réelle importance pour créer du lien vous voyez quand je regarde une carte du ciel individuelle je m'interroge et m'intéresse toujours à ce que j'appelle les planètes outils parmi les planètes outils il y a Mars qui est vraiment genre trousse les manches le principe actif il y a Vénus qui a un autre rôle dont la fonction c'est de créer de l'affection du lien de l'amour de la douceur et de la délicatesse Mars c'est la guerre Vénus c'est l'amour voilà et entre les deux j'en ai un qui a un rôle éminemment essentiel aussi qui est notre capacité à faire l'interface à nous synchroniser à communiquer à trouver la bonne parade, à trouver le mot juste, la bonne oreille, le bon moment, la bonne écoute, la bonne synchro pour fluidifier tout ça c'est la fonction de Mercure donc Mercure il va former tout au long de cette année comme Vénus et Mars des périodes durant lesquelles il va être plus heureux et des périodes où il le sera moins donc des périodes durant lesquelles on pourra communiquer avec fluidité et aisance et d'autres durant lesquelles il faudra faire attention à ne pas parler trop vite voilà l'idée donc Mercure commence bien l'année parce que du 1er au 8 janvier il sera en Sagittaire signe franc s'il en est mais très productif pour vous parce que ce signe de feu veut du bien à votre propre signe de feu Sagittaire Bélier, 120 degrés, du feu au feu c'est stimulant donc jusqu'au 8 janvier si on a des trucs à dire, on y va en revanche du 9 au 28 janvier il sera en Capricorne faites très attention durant cette période-là tenez votre langue Mercure en Capricorne à son franc-parler au carré de votre secteur ça donne encore plus du franc-parler si vous avez le risque de faire des gaffes, d'être trop frontal, trop direct, trop clarifiant ça risque de passer assez mal, vous êtes prévenu Mercure revient vous solliciter de façon heureuse cette fois-ci du 29 janvier au 14 février en verso, 60 degrés il veut que du bien, là on retrouve cette ouverture d'esprit, cette créativité, cette fluidité, cette originalité de pensée qui vous réussit parfaitement Mercure sera neutre du 15 février au 3 mars quand il sera en Poisson, pas de lien avec vous en revanche, là aussi comme vous allez voir il vous réserve des surprises cette année Mercure Mercure sera pile poil dans votre secteur du 4 mars au 30 mars quand Mercure est chez soi, ce qui va être le cas, il sera en Bélier du 4 mars au 30 mars ce sont des périodes durant lesquelles le mental est extrêmement aiguisé la parole est fluide, le propos est compréhensible on rentre avec facilité dans l'oreille de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice on est à droit, fin, on va à l'essentiel surtout chez vous votre impact en matière de communication sera au maximum si on doit faire avancer des dossiers, si on doit se faire entendre, être sur la même longueur d'onde on ne peut pas rêver meilleure période durant lesquelles que celle-ci où Mercure est pile chez vous, pas être heureuse s'il en est Mercure amorce une marche rétrograde lui aussi cette année du 31 mars au 16 avril, il sera en Poisson, donc il redevient neutre et donc s'il est revenu en arrière, il repartira en marche directe et il va de nouveau revenir chez vous deux périodes de chance en matière de communication et de fluidité il y sera du 17 avril au 10 mai là, ne la loupez pas non plus, notez-la dans votre agenda 17 avril au 10 mai, Mercure sera de nouveau chez vous excellent pour tout ce qu'on a évoqué précédemment faites-vous plaisir, clarifiez tout ce qui doit l'être durant cette période-là Mercure sera neutre en taureau du 11 mai au 26 mai il redeviendra productif du 27 mai au 8 juin parce qu'il sera de nouveau dans un signe complice, heureux, en gémeaux s'exile avec vous, donc de nouveau très bonne communication parfaite capacité à vous synchroniser, à vous connecter, à optimiser vos relations avec les autres en gémeaux il est exceptionnellement à droit, son apport n'en est que de meilleure qualité en revanche, soyez de nouveau très vigilant du 9 juin au 28 juin lorsqu'il sera en cancer, signe au carré du vôtre où vous risquez de retenir des choses et quand ça sort en vrac d'un coup là ça peut faire des dégâts et ça peut créer des tensions voire, pas des ruptures, mais des périodes durant lesquelles vraiment, on n'arrive pas à trouver la bonne longueur d'onde pour se parler, pour se comprendre pour s'entendre et se synchroniser en revanche, Mercure redevient très très intéressant du 29 juin au 2 septembre 29 juin au 2 septembre, Mercure sera en Lyon Trigone avec vous, superbe période pour être sur la même longueur d'onde trouver le mot juste, gagner en charisme avec cette influence du Mercure en Lyon vous gagnez en chaleur, en assurance, en fluidité en élan, en rayonnement, en capacité à convaincre très très belle période, je vous l'ai dit, pendant tout l'été enfin tout l'été, entre juillet et août, du 29 juin au 2 septembre c'est beau ça, pour les rencontres aussi Mercure, c'est favorisant ensuite, Mercure va rentrer en vierge du 3 septembre au 18 septembre donc pas d'impact il rentrera dans votre secteur opposé en balance du 19 septembre au 6 octobre donc là, on a le verbe léger on a le sens de l'entente en disant, écoutez, là on n'est pas d'accord mais c'est un point de vue, je ne m'accroche pas je laisse courir, pas bien grave tout ça on ne va pas dans le conflit on arrange les choses quand Mercure est en secteur opposé Mercure devient neutre du 7 octobre au 29 octobre donc là, en scorpion, il ne vous atteint pas directement en revanche, il redevient très très positif pour vous, Mercure du 30 octobre au 19 novembre lorsqu'il sera en Sagittaire, dans un autre signe de feu où là, le franc parlé, mais avec l'humour, avec la chaleur avec l'optimisme, avec la capacité à avoir le bon côté à encourager, sera stimulé durant cette phase-là très bonne et il redevient rétrograde en scorpion du 20 novembre au 11 décembre il reviendra vous donner un coup de boost en Sagittaire encore une période pour finir l'année en beauté au niveau de la fluidité oratoire au niveau de l'esprit clair du 12 au 31 décembre voilà ce que ça donne pour vous cette année au niveau des planètes rapides je vous le rappelle, c'est un truc assez énorme cette année hormis Pluton qui lui est parti pour une quinzaine d'années en verso, il veut du bien toutes les autres planètes vont changer de signe c'est extrêmement rare Neptune qui change de secteur Uranus Saturne Jupiter Mars Vénus on est habitué Mercure on est habitué la Lune c'est régulier et le Soleil aussi donc ça fait neuf c'est une année de changement énorme donc autre point sur lequel je voudrais appuyer c'est que vous noterez sur tout ce que je viens de vous énoncer qu'il y a des planètes des moments, des périodes qui se chevauchent qu'est-ce que ça veut dire des planètes qui se chevauchent c'est-à-dire qu'il y a des influences contradictoires vous remarquerez que parfois lorsque Saturne est là on est beaucoup plus fatigué mais si dans un même temps Vénus forme des beaux aspects et bien on va se consoler au niveau cœur si Mercure forme des beaux aspects on va trouver la bonne longueur d'onde pour se synchroniser même si on est fatigué avec Saturne si Mercure forme des beaux aspects c'est des périodes durant lesquelles on peut quand même fournir des beaux efforts bien canalisés donc il faut composer avec ces influences contradictoires c'est pour ça que je vous donne toutes les clés et les périodes durant lesquelles où c'est positif là où ça l'est moins de façon à ce que vous puissiez toujours, toujours, tout le long de l'année vous appuyer sur quelque chose qui fonctionnera voilà ce que je voulais vous raconter pour cette année 2025 parce qu'il est riche vous êtes très très sollicité cette année merci pour vos gentils messages vos commentaires vos abonnements vos partages et puis je vais vous préparer plein de choses cette année comme j'ai fait l'année dernière plein de vidéos merci je vous ai préparé cette vidéo gratuite il suffit de me laisser vos coordonnées d'appuyer, de cliquer vraiment ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite de comprendre ce qui se joue c'est très simple pour l'avoir cliquez là c'est très simple pour l'avoir